...al caricature al-férensi wal-alami, M. Jean Plantou, l'il-hadith ha'w'la fan al-caricature wa sahafa. Marhabibi kif-kif kon hathar ma'ana al-rasem al-caricature al-tounsi, Lutfi bin Sessi. Bonsoir M. Jean Plantou. Bienvenue en Tunisie. Ah oui, merci beaucoup. A chaque fois que je vais en Tunisie, je suis toujours sensible à l'accueil des Tunisiens, des Tunisiennes et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y a un attachement entre la Tunisie et la France. Alors, une petite présentation pour le public tunisien concernant M. Jean Plantou. Vous êtes l'un des dessinateurs les plus connus à l'échelle internationale. Vous avez reçu plusieurs prix, dont le prix de Doha, capitale culturelle arabe, en 2010. Tout d'abord, dans quel cadre s'inscrit votre visite en Tunisie de la pré-révolution ? Alors, je suis là pour apprendre parce que j'ai toujours appris beaucoup de choses aussi en Tunisie, même à l'époque où Yasser Arafat était accueillie ici en Tunisie. J'ai compris que le dessin était un moyen de faire un dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Et là, grâce à mes amis tunisiens, caricaturistes tunisiens, que je suis énormément, surtout depuis un an, on est en train d'essayer d'imaginer une rencontre avec tous les dessinateurs du Maghreb, de la Libye, de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, pour essayer de faire un état des lieux de la liberté d'expression aujourd'hui. Il a été ce matin voir, il a été voir le président provisoire Marzouké. Donc, il n'était pas très content de vous, Marzouké. Ça fait partie du boulot. C'est-à-dire que moi, je fais des dessins qui énervent. J'énerve mon président déjà à Paris, Sarkozy. Mais il a profité, il m'a dit, écoutez, venu me voir au Palais à Carthage et puis on va essayer de voir les dessins ensemble. Il n'était pas d'accord sur ma manière de dessiner les barbus. Mais à la fois, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très sain que le dessinateur soit à l'écoute et dire, ah bon, ça je... Et puis après, j'ai discuté avec mes copains. Oui, peut-être qu'il parle aussi d'un dessin, peut-être, qui un peu... C'était sur Persepolis, je crois que nous l'avons, le dessin. Eh bien, ce dessin-là... On peut voir ensemble cette photo. Donc voilà, c'est un dessin que Plantu a fait. Vous pouvez nous commenter cette photo. Alors justement, ce dessin, je l'ai fait en Algérie, il y a juste un mois. Parce que, dilemme, le grand dessinateur algérien, il est venu prendre ma place au monde. Et moi, j'ai pris sa place dans le journal Liberté. Et j'ai voulu voir jusqu'où on pouvait aller dans le journal Liberté pour soutenir votre directeur qui avait des soucis après le passage du film de Persepolis. Et donc, j'ai pu me rendre compte à quel point je pouvais faire un dessin qui dérange, évidemment, les barbus. Mais à la fois, le dessin est passé comme une lettre à la poste en Algérie. Et je vois que, grâce à mes amis dessinateurs, parce qu'on a fait une réunion cet après-midi dans les locaux du journal Le Temps, on a pu faire ensemble un état des lieux de jusqu'où on peut aller, avec « Will is from Tunis », avec « Chedli Benkamsa ». On a vu tous les dessinateurs. Et à chaque fois, on se rend compte que, finalement, ces dessins qui énervaient le président Marzouki, et je respecte sa colère, il a le droit, c'est pas un problème. Mais à la fois, je me suis dit, mais finalement, en écoutant mes copains tunisiens, je me suis dit, mais mes dessins, ils sont trop gentils. Il faut que je fasse des dessins encore plus énervants. Déjà, Plontu est presque devenu tunisien. C'est un ami de la Tunisie. Il est souvent en Tunisie. Il a fait un très beau dessin. Je veux montrer ce drapeau tunisien avec deux yeux et un sourire, ce dessin-là. Et il est très content d'être... Il a compris qu'en Tunisie, il y a la liberté et on peut travailler ensemble les deux rives de la Méditerranée. Et on va construire vraiment cette rencontre avec tous les dessinateurs du Maghreb pour essayer d'abord de faire vivre la liberté d'expression, de faire un constat des lieux comme si on était des petits baromètres avec nos crayons. Et puis surtout, cette exposition, elle va se balader dans tout le Maghreb grâce à des partenaires. Il nous faut des partenaires. Des dispensors. Des dispensors. Et puis cette expo, elle ira en Europe pour faire connaître la liberté des Tunisiens, pour faire connaître et mieux rapprocher les peuples parce que c'est par la culture qui aura un amour autour de la Méditerranée entre l'Europe et la Tunisie. Et Jean Plantu a été étonné du nombre de dessinateurs que nous avons parce que nous avons recensé aujourd'hui plus d'une vingtaine. Mais oui, on va faire une exposition et à chaque fois, il me disait, il faut rajouter un tel, il faut rajouter une tel. Je dis, mais oui, mais comment on va faire pour faire l'exposition ? Et c'est ça qui est formidable. Il y a des fois, je vais dans des pays, il n'y a que deux ou trois dessinateurs. Là, ils sont, je ne sais pas, ils sont moins 30. De toute façon, c'est le temps que l'on presse un peu. Mais une dernière question, un message que vous adressez aux jeunes Tunisiens afin d'accéder à cette profession davantage. Quel est ce message ? Je pense qu'on dirait la même chose. C'est-à-dire que le dessin, on est né avec des petites cellules dans la tête, comme vous, les Tunisiens, comme nous, les Français. En effet, pour comprendre, notre première langue, ce n'est pas la langue arabe, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, c'est l'image. Et cette image, elle fait partie de notre expression spontanée quand on est bébé, on comprend les images. Et on fait le prolongement de cette langue qui s'appelle le dessin. Et on raconte tout en dessin. Je vous vois, vous me parlez, c'est pour ça que j'ai raté toutes mes études, c'est quand mon prof me parlait, je me disais, tiens, je pourrais le dessiner comme ça, avec les cheveux, avec le sourire, vous avez le petit sourire en coin comme ça sur le côté, le petit teuil est grillard et tout de suite, je vois le dessin qu'on peut faire. Et plus on sera libre, plus le gouvernement aura l'image d'être un gouvernement ouvert. Alors, merci M. Jean Plantoux d'avoir accepté notre invitation et heureux de vous avoir parmi nous.